Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs d'Omerta. Aujourd'hui, je reçois pour le nouveau grand entretien Arnaud Klarsfeld. Alors bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Alors vous êtes avocat franco-israélien, vous défonnez notamment l'association des fils et filles de déportés juifs de France. Vous êtes aussi le fils des chasseurs de nazis béateux et Serge Klarsfeld. Et vous êtes l'auteur récemment d'une pétition intitulée « Non à une Troisième Guerre mondiale pour le Donbass ». Cette pétition a récolté plus de 25 000 signatures en une semaine. Expliquez-nous, est-ce qu'on se dirige vers une Troisième Guerre mondiale ? Ça je ne peux pas savoir si on se dirige vers une Troisième Guerre mondiale. En tous les cas, je crains qu'il est possible qu'on se dirige vers une Troisième Guerre mondiale. Et je regrette que l'Union européenne et que la France et l'Allemagne ne prennent pas des initiatives pour essayer de trouver une solution diplomatique à un conflit qui devrait se régler par un compromis territorial et qui ne doit pas entraîner une éventuelle Troisième Guerre mondiale. Dans une Europe qui en a déjà connu deux, la Première Guerre mondiale a été un suicide pour l'Europe, la Deuxième Guerre mondiale a été un nouveau suicide pour l'Europe, et la Troisième Guerre mondiale serait encore un suicide pour l'Europe si le conflit se déroule en Europe. Et le conflit se déroulera en Europe, il ne se déroulera pas aux États-Unis. Donc en cas de conflit, l'Europe sera dévastée. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Europe que le conflit se perpétue, c'est dans l'intérêt de l'Europe de trouver un compromis. Et les deux parties qui sont aussi fanatiques l'une que l'autre devraient au moins s'efforcer de trouver un compromis. Mais alors, c'est quand même les Russes qui sont responsables depuis un an de cette escalade, notamment avec les menaces nucléaires de Poutine, c'est eux qui ont déclenché la guerre. Quelle prise peut-on avoir sur eux pour qu'ils arrêtent la guerre ? Moi, dès le début du conflit, j'ai condamné l'agression de Poutine. C'était une agression criminelle. Il n'avait pas besoin de déclencher cette guerre. Il avait déjà la Crimée, il avait déjà une partie du Donbass. Donc, il pensait sans doute prendre Kiev en quelques jours et mettre un régime ou un gouvernement à sa main. Il a échoué, mais il est responsable d'avoir échoué. Et cette guerre entraîne de nombreuses souffrances, à la fois pour les soldats et pour la population civile en Ukraine, et de vastes répercussions économiques qui bouleversent le monde. Donc, il est le premier responsable. Mais l'Ukraine n'est pas innocente non plus. C'est-à-dire que depuis 2014, elle a bâti son identité sur une haine de la Russie et en renversant les monuments commémorant la victoire sur le nazisme et en érigeant des monuments à ceux qui avaient collaboré avec les nazis et massacré des dizaines de milliers de familles juives comme Bandera ou Tchoukiewicz. Et tout ce n'est pas simplement à la marge. Sinon, je ne serais pas intervenu. C'est une reconnaissance qui est une reconnaissance officielle avec les plus grandes avenues de Kiev qui s'appellent Bandera, des jours fériés, des timbres. Donc, alors ils vont dire, oui, mais on les vénère, on les glorifie, on les donne comme exemple à la jeunesse parce qu'ils ont combattu les soviétiques. Mais pourquoi alors dans ces conditions, Berlin n'aurait pas une grande rue avenue Hermann Göring qui a été un héros de la Première Guerre mondiale ? Donc, ce que je pense, ce que je pensais, c'est pour ça que je suis intervenu et c'est mon rôle, bien que des gens essayent de dire pourquoi ils parlent et tout ça. Si, en Ukraine, avec l'aval de l'Union européenne, on vénère des gens qui ont massacré des dizaines de milliers de familles juives parce qu'ils ont vu dans l'Union soviétique un danger, eh bien, ce sera nécessairement, tôt ou tard, la réhabilitation de Hitler parce qu'Hitler aussi avait vu dans la Russie ou dans l'Union soviétique un danger pour l'Occident. Et donc, Hitler sera réhabilité. On dira, oui, il a massacré des juifs, oui, mais ce sont ses petits défauts. Comme on dit la même chose pour Bandera, oui, il a massacré des juifs, oui, mais ce n'est pas grave, il a combattu les soviétiques. Donc, c'était mon rôle d'intervenir. Au début du conflit, j'étais resté silencieux. J'avais lu, il y a deux ans, un ouvrage qui s'appelait, je connaissais déjà, je connais remarquablement bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est dévoilée sur le front de l'Est, parce que j'ai lu, très attentivement, je dois être un des rares en France, à avoir lu l'ensemble des entretiens de... Enfin, le récit de Nuremberg, c'est-à-dire... Du procès. Oui, du procès de Nuremberg. Les minutes du procès, en fait. Les minutes du procès, qui font 15, 16 volumes. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, je connais très bien l'histoire militaire. Et j'avais lu, il y a deux ans ou trois ans, un livre qui s'appelait « Journal d'une bibliothécaire russe » à Kiev, 1941-1943. Elle s'appelait « Koruchova », qui était parue aux éditions Kalman-Levy. C'est un livre que peut-être 20 personnes ont lu en France, mais qui est extrêmement intéressant, parce qu'il raconte très bien l'occupation à Kiev, avec des mots très sincères. Et c'était une femme extrêmement sensible. Et elle raconte comment, à Kiev, et ça m'avait vraiment beaucoup marqué, quand les Allemands sont rentrés, comment les troupes de Bandera appelaient à exterminer les Juifs. Et le site de Babillard est dans la ville. Et les Juifs marchaient là-bas, vers la mort, ils étaient tués d'une balle dans la tête. On rappelle un des pires massacres. Un des pires massacres. Donc, avec les troupes supplétives de Bandera, tués par les Heizensgruppen, tués aussi à coups de gourdin, enterrés vivants, et tout ça. Et l'avenue qui mène à ce site s'appelle Stéphane Bandera. Pourtant, je suis resté quand même silencieux, au début, parce que l'Ukraine s'était fait agresser. Justement, vous n'avez pas l'impression qu'en réveillant ces vieilles histoires, vous allez contre la cause ukrainienne ? Ça m'est égal d'aller contre la cause ukrainienne qui règle leur conflit. Les deux régimes sont aussi antipathiques l'un que l'autre, aussi corrompus l'un que l'autre. Il y a un peu plus de démocratie en Ukraine parce que les Américains payent, mais il suffit de lire les fiches techniques de l'Office français de protection des réfugiés qui font des fiches sur chaque pays pour montrer que corrompus, trafic de femmes, trafic d'enfants, trafic de tout ce que vous voulez, en Ukraine, oligarchie, kleptocratie, c'est à peu près la même chose peut-être un tout petit peu moins qu'en Russie. Quand nos dirigeants nous disent en Ukraine se joue la démocratie, ce n'est pas simplement l'Ukraine, c'est la démocratie, c'est l'avenir de notre monde qui se joue, vous n'y croyez pas ? Ce n'est pas la démocratie qui se joue, c'est le respect du droit international. Ça, oui, puisque la Russie a attaqué un pays souverain et a bafoué le droit international alors que la Russie est au Conseil de sécurité, que c'est une puissance nucléaire et qu'elle n'était pas directement, à court terme ou moyen terme, menacée. Donc, et en plus, elle est en compétition avec les États-Unis. Donc, elle humilie les États-Unis d'une certaine façon qui ont mis leurs billes en Ukraine. Donc, c'est un combat entre les États-Unis et la Russie. Mais enfin, un combat, c'est comme dans Docteur Folamour, il se tape dessus et en même temps, c'est un jeu, quoi, pour certains. On a presque l'impression que c'est chez les uns et chez les autres, c'est presque, quand on voit certaines réactions d'hommes politiques en Russie comme aux États-Unis, il y a un effet jubilatoire de retrouver le vieux combat qui avait été un peu éclipsé par l'islam, par l'islamisme. Il y a une scène qui est fantastique dans Docteur Folamour, c'est quand l'ambassadeur soviétique arrive dans le QG, la salle de guerre, parce que les Américains ont déclenché le feu nucléaire sans faire exprès et que les missiles foncent sur l'URSS. L'ambassadeur d'URSS, qui est là, prend des photos et ils étaient en train de se battre avec le chef d'état-major et le président américain leur dit « Gentlemen, you can't fight in here, it's a war room ». Vous ne pouvez pas vous battre ici, c'est la salle de guerre. Il y a aussi, bon, il y a la petite puissance, mais c'est comme pendant la guerre d'Espagne en 1936, les deux puissances, l'URSS, à l'époque, et l'Allemagne, testent leur tank. On voit bien à la télé avec quelle jubilation les uns et les autres expliquent les aspects techniques de tel tank, du léopard, du tigre avant, de l'Abraham, c'est tout ça. Les constructeurs d'armes veulent aussi tester leurs armements et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas battus tel armement contre tel armement. Ça fait de la publicité aussi pour leurs armements. leurs armements. Donc il y a ça, il y a aussi la bataille pour la liberté, c'est vrai. Moi, je suis profondément pro-américain, j'ai toujours été pro-américain et même quand les Etats-Unis se trompent, je reste pro-américain. Mais vous avez soutenu la guerre en Irak. J'avais soutenu la guerre en Irak. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? J'avais soutenu la guerre en Irak parce que je pensais que Saddam Hussein voulait se doter de l'arme nucléaire et je craignais, étant israélien, que si Saddam Hussein avait l'arme nucléaire, il l'enverrait sur Israël. Il aurait pu éviter cela en ouvrant ses sites aux inspecteurs de l'armement atomique. Il ne l'a pas fait. Il a malheureusement, surtout sa population et la région, reçu les conséquences. Mais là où j'ai eu tort... Peu importe ce qui est fait, Saddam Hussein. Non mais là où j'ai eu extrêmement tort, c'est vraiment un... Je croyais que la population irakienne recevrait avec bonheur la démocratie. Et ce n'est pas possible parce que je crois qu'il faut que les peuples évoluent d'eux-mêmes et dans un univers qui est chaotique, ce sont toujours les groupes extrémistes qui prennent le pouvoir et ça a été d'ailleurs le cas en Irak avec toutes les milices différentes et les États-Unis n'ont pas pu abattre ces milices. Il aurait fallu se comporter comme un État colonialiste et criminel, c'est-à-dire aller tuer tous ceux qui étaient contre la démocratie. Et ça, ils ne pouvaient pas le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc, le pays... Mais j'ai eu totalement tort. Il aurait mieux valu que Saddam Hussein, aussi horrible qu'il soit, reste et que la région soit stable. Mais je n'ai pas commis la même erreur pour Kadhafi parce que Kadhafi avait renoncé à son programme nucléaire et ne menaçait pas directement l'Occident. Donc, je ne pense pas que les interventions militaires soient pour changer les régimes, même si le régime est détestable, soient nécessaires, à moins que ce soit d'un intérêt vital ou à moins qu'un génocide soit en train d'être commis comme c'était le cas au Rwanda et où on n'est pas intervenu alors qu'un million de Tutsis ont été tués. Ici, en Ukraine, il y a des crimes de guerre commis par les Russes mais il n'y a pas de génocide qui est commis et ceux qui à la télé disent qu'il y a un génocide sont des menteurs et essayent de pousser l'Occident et les troupes de l'OTAN à rentrer en guerre contre la Russie en essayant sans doute de faire tomber Poutine. Mais qu'est-ce qui arrivera après Poutine s'ils prennent un prince Mishkin, vous savez le personnage de l'idiot qui n'était pas idiot du tout mais qui était compatissant et sympathique et vous le mettez à Harvard Business School et à Yale, peut-être que les Américains veulent prendre un tel personnage. Une partie déjà, une partie de l'administration américaine parce que l'autre partie, je vois bien, comme le chef d'état-major est très prudente et je ne crois pas que les Américains veuillent envoyer des troupes. Vous avez raison, les militaires sont prudents dans cette guerre, les civils ne le sont pas. Qu'est-ce que ça dit de cette guerre où les chefs de la diplomatie comme Anthony Blinken ne prononcent jamais le mot négociation ni le mot paix alors qu'on l'entend dans la bouche du général Millet ou du secrétaire d'État à la Défense ? Je ne sais pas, j'ai connu Anthony Blinken il y a longtemps aux États-Unis, il y a une trentaine d'années, on était amis. C'est quelqu'un normalement de raisonnable. Je ne crois pas qu'il veuille envoyer des troupes mais je crois qu'ils veulent affaiblir le plus possible la Russie. Et voir jusqu'où à s'arrêter avant le point de rupture. Pourquoi pas ? Mais il faut quand même que cela mène à des négociations parce que le continent européen souffre et il ne peut être prospère économiquement qu'avec de bonnes relations avec la Russie où sont toutes les matières premières. Donc le continent européen où il risque d'être dévasté où nécessairement il va être appauvri s'il n'y a pas une forme d'accord. Donc je suis européen, je suis pro-américain mais je suis aussi européen et je ne veux pas que l'Europe se désagrèse ou qu'il y ait des troubles en Europe à cause de crises de pauvreté. Ce n'est pas normal et ça ne vaut pas le coup. Le Donbass c'est une petite région avec des richesses. Ils peuvent trouver un compromis territorial, ils peuvent se partager les richesses. Au lieu de donner des centaines de milliards de dollars pour l'armement, on peut jeter tout cet argent pour construire des universités en Ukraine, rebâtir. Les diplomates sont experts dans le travail de trouver des compromis. Ils sauront sans doute trouver des compromis mais il faut qu'il y ait un accord et pour cela il ne faut que ni Poutine ni la Russie perdent la face ni Biden. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution pour que ni l'un ni l'autre perdent la face ? Dans une guerre où on dit l'Ukraine ne peut pas gagner mais la Russie ne peut pas perdre. c'est là où il y a j'ai dit depuis le début l'Ukraine ne peut pas gagner je l'ai dit depuis le début même quand j'entends à la télé Poutine est le pire stratège depuis que je vus le César j'entends des bêtises plus il y aura d'hommes sur le terrain russes comme ils seront mal formés ça sera une charge j'ai quand même ces généraux qui parlent ont quand même lu ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale ce que disaient l'état-major allemand que Keitel ou Jodl ils disaient on leur détruit 10 divisions il y a 20 divisions nouvelles qui arrivent ils sont prêts à mourir comme les ukrainiens aussi d'ailleurs s'ils ne vont pas au front on leur tire dans le dos comme on tirait dans le dos en 1915 ou 1916 sur les troupes françaises qui ne voulaient pas avancer donc ils sont plus nombreux trois fois plus nombreux ils se battent chez eux pour eux le Donbass c'est chez eux c'est pas comme l'Afghanistan ils ont tout derrière eux donc je vois pas comment ils peuvent perdre les ukrainiens peuvent à la limite contenir les russes mais ils ne peuvent en aucun cas l'emporter donc dire les ukrainiens avec un peu plus d'armement réussiront à gagner c'est faux ça ne fait que prolonger le conflit appauvrir l'Europe et des vies sont décimées des gens qui meurent des familles tristes les gens qui reviennent sans visage il faut savoir ce que c'est vous avez vu quand quelqu'un est blessé quand il reçoit des éclats d'obus ils n'ont plus de visage ça leur gâche les 60 prochaines années pourquoi ? pourquoi ? si on avait pu trouver un compromis pour l'Alsace Lorraine tous ces gens qui sont morts alors que maintenant c'est européen presque il n'y a plus de frontières et que c'est autant allemand que France à quoi bon ? à quoi bon ? et c'est triste pour finalement quand on voit les choses de Mars ou de Sirius deux géants qui ne veulent pas un peu céder de terrain c'est c'est triste voilà je voulais vous parliez des généraux sur les plateaux vous parliez de je vais revenir sur un aspect qui me paraît intéressant et peut-être nouveau dans ce conflit et en rapport avec Bandera et Tchoukiewicz que vous avez évoqué tout à l'heure moi j'ai couvert le conflit des deux côtés j'ai été côté ukrainien en avril j'ai passé dix jours à accompagner des volontaires français qui voulaient s'engager dans l'armée ukrainienne il y avait un petit côté guerre d'Espagne que vous évoquiez tout à l'heure avec les brigades internationales il y avait il y avait une sorte de joie au combat et l'idée chez ces jeunes c'était d'avoir trouvé ce qu'ils appelaient un combat juste en même temps il y avait donc l'agression tout le monde était sous le choc de l'agression russe et ensuite je suis allé côté russe donc j'ai fait j'ai fait les deux ce que j'ai noté quand j'étais côté ukrainien en avril je me suis baladé un petit peu dans certains villages notamment dans l'ouest du côté de Lviv Yaroviv dans cette zone qui correspond à la Galicie ou la Volonie les zones d'influence polonaise je remarquais quand même que dans chaque village il y avait le drapeau ukrainien puis à côté il y avait un drapeau noir et rouge ce drapeau moi je ne l'avais jamais vu le drapeau de Lune voilà mais je ne l'avais jamais vu j'avais entendu parler de Lune et je voyais aussi des grandes affiches avec des photos dont certaines étaient très anciennes elles dataient de la seconde guerre mondiale puis d'autres plus nouvelles et puis avec toujours ce drapeau je me suis rendu compte que ça existait dans tous les villages en fait et j'ai découvert que c'était le drapeau bandériste je me suis penché sur la question j'ai regardé qui était Stéphane Bandera j'ai regardé j'ai encouragé d'ailleurs nos auditeurs à se pencher à taper sur Google le nom de Roman Tchoukiewicz la vie de ce personnage n'est qu'une somme d'assassinats les polonais les juifs sur des listes d'ailleurs établies par Stéphane Bandera dans chaque village bref voilà donc j'ai découvert ces personnages-là j'ai essayé de comprendre pourquoi le nationalisme ukrainien restait imprégné de ces figures alors bon Bandera des premiers qui est considéré par les ukrainiens comme le père de la nation mais je pense que quand on parle quand on parle de Bandera on ne peut pas le dissocier de l'eau de mort on ne peut pas le dissocier de ce drame qui est le drame national des ukrainiens les 2 millions de morts même si les chiffres peuvent être contestés début des années 30 la grande famine bref je trouvais qu'il y avait une matière à en parler or ce qui m'a vraiment surpris et c'est là où vos tweets ont commencé à m'intéresser c'est qu'il y avait un silence médiatique là-dessus même sur le bataillon Azov même sur le bataillon Azov comment vous expliquez que finalement je ne parle même pas du bataillon Azov parce que le bataillon Azov il y a des déonazis il y en a sans doute en Russie aussi ce que je parle c'est de la moi c'est l'omerta précisément d'abord de la reconnaissance officielle de ce personnage qui je comprends que les ukrainiens n'aiment pas les soviétiques parce qu'il y a eu cette grande famine qui était le ce crime contre l'humanité qui était l'eau de mort mais il y avait aussi un million de russes qui sont morts des gens qui sont morts au Kazakhstan donc ce n'était pas un génocide dirigé contre l'Ukraine selon moi en tous les cas il y a des historiens aussi qui pensent la même chose ce n'était pas un génocide dirigé pour décimer la population ukrainienne c'était un crime contre l'humanité dirigé contre ceux qui refusaient la collectivisation les collectivisations et où il y a eu 2-3 millions de morts en Ukraine et un million de morts en Russie sans doute ou un peu plus comme les terres agricoles étaient en Ukraine et il y en avait aussi au Kazakhstan donc c'est tout à fait normal que les Ukrainiens les Polonais qui ont aussi souffert des Soviétiques en veulent en veulent aux Russes je n'ai pas dit le contraire et si j'étais eux je leur en voudrais aussi en revanche déifier de tels personnages leur donner un exemple à la jeunesse alors que les pires pogroms se sont passés qu'on prenait des mères des grands-mères des petites filles qu'on mettait toutes nues qu'on tuait d'une balle dans la tête à coups de gourdin à la population et puis surtout le chiffre de 2,5 millions de juifs en Ukraine avant la guerre 70 000 après c'est effrayant ils ont été tués aussi par les allemands mais les supplétifs ukrainiens ont considérablement aidé beaucoup de russes ont combattu les nazis dans l'armée rouge mais beaucoup ont aidé dans les massacres des juifs et beaucoup de massacres se sont déroulés par les ukrainiens eux-mêmes et les bandéristes sans même à Wolf il y avait des pogroms avant même que les allemands laissaient faire les pogroms alors je ne veux pas que cette Ukraine avec ses dieux rentre dans l'union européenne ils font un retour sur leur histoire critiques sur leur histoire bienvenue dans l'union européenne mais une telle Europe qui s'est bâtie sur la victoire sur le nazisme n'a pas à faire rentrer un pays qui glorifie ceux qui ont collaboré avec les nazis et massacré des dizaines mais alors pourquoi vous êtes seul non je ne suis pas seul dans la rue tous les gens me parlent sont de mon côté je voyais que l'autre jour vous êtes ribeck avec Bernard-Henri Lévy pourquoi Bernard-Henri Lévy n'en parle pas de ça ? parce qu'il est tout à lui-même imbibé de lui-même et qu'il pense il ne le voit pas évidemment qu'il le voit tout le monde le voit tout le monde le sait mais en parler c'est gâcher leur récit où l'Ukraine doit être vous me parlez de Bernard-Henri Lévy c'est ridicule la manière dont il parle des Ukrainiens mais les Ukrainiens doivent rigoler en le voyant et en l'entendant parler il parle de David conscience nationale conscience mort c'est pas vrai c'est pas vrai ils sont aussi horribles que les russes pour beaucoup au pouvoir aussi corrompu donc il n'y a pas de les oligarques c'est la même chose c'est le même peuple en gros c'est le même peuple pratiquement la même langue la même religion bon ce sont deux peuples un peu différents qui se battent pour une région mais qu'ils règlent leurs problèmes qu'on les aide à régler leurs problèmes mais il n'y a pas besoin de déclencher une troisième guerre mondiale pour ça ni d'envoyer des troupes de l'OTAN et les gens surtout les classes populaires le comprennent tout à fait et c'est pour ça que j'ai senti derrière moi rapidement une forme de courant avec des gens qui n'ont pas mes opinions politiques qui sont peut-être pro-américains moi je suis pro-américain qui sont plutôt à droite de la droite moi je suis tantôt à droite plutôt tantôt à gauche d'autres qui sont à gauche de la gauche ce n'est pas non plus mes opinions politiques mais je crois que les gens voient et ils me connaissent depuis un moment que je suis quelqu'un de sincère et que je ne suis pas un féodé à un courant ni à un mouvement politique Est-ce que vous ne pensez pas non plus qu'une des explications je parle de la frilosité des médias ou de certains confrères à parler de ces choses-là et d'expliquer et d'essayer de simplement se pencher sur la question du bandérisme que c'est finalement ça revient à légitimer le discours de Poutine sur la dénazification d'une certaine façon oui et c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans leur piège je leur ai prié je leur ai demandé d'en parler j'ai écrit un papier pour le monde ils ne me l'ont jamais pris ils ne m'ont même jamais répondu alors que j'écrivais des papiers dans le monde depuis mon père depuis les années 70 on a dû leur écrire sans papiers ils ne me répondaient même pas un journal les directeurs mon père devait écrire des papiers ils n'étaient même pas nés moi j'écrivais des papiers dans les années 80 ils ne me répondent même pas le monde n'est plus le monde ni le figaro ne me répondait c'est une honte au moins on est poli parce que ça gâche leur récit et ils sont aussi idéologiques que les autres ils font des reproches aux autres mais eux sont de la même trempe finalement ils ne veulent pas dire des choses alors au bout d'un moment ils ont fait une page dans le monde sur Bandera mais sans rappeler que c'est vraiment officiel c'est un personnage controversé un personnage controversé c'est pas quelqu'un qui fait massacrer des dizaines de milliers de familles juives c'est pas quelqu'un de controversé j'avais oublié ça c'est la terminologie quand on est gêné aux entournures controversé bon mais au bout d'un moment ils ne peuvent pas revenir en arrière donc ils sont obligés de rester dans leur paradoxe mais dans cette dans tout ce qui se passe les conséquences de ce conflit en Ukraine ce n'est pas simplement justement la destruction de l'Ukraine ou potentiellement la destruction de l'Europe dont vous parlez il y a aussi la destruction de la mémoire qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez que la commémoration de la libération d'au-shuite se fait sans les russes c'est triste parce que ça aurait pu être un moment d'apaisement sont quand même les russes avec des ukrainiens avec sans doute des troupes ukrainiennes qui étaient dans l'armée rouge qui ont libéré aux chuites donc c'était une faute de ne pas les inviter à la commémoration de la libération comme c'était une faute d'envoyer des tanks allemands sur le front ukrainien l'OTAN aurait pu avoir le tact de dire aux allemands vous ne voulez pas envoyer des tanks c'est pas grave on va trouver ailleurs je ne suis pas contre je ne suis pas contre envoyer des armes à l'Ukraine l'Ukraine a été agressée c'est normal que l'Europe l'aide à se défendre et qu'on leur envoie des tanks il ne faut pas que ça aille jusqu'aux avions il ne faut pas que ça aille jusqu'aux missiles qui pourraient atteindre Moscou il ne faut pas que ça aille jusqu'aux sous-marins nucléaires ou aux porte-avions nucléaires ni à la bombe atomique mais il faut leur fournir les moyens de contenir au moins l'avancée russe mais renvoyer des tanks allemands sur le front ukrainien alors qu'il y a eu presque 20 millions de morts russes il y avait soviétiques et une part d'Ukrainien qui était dans l'armée rouge et des civils qui ont été massacrés en Ukraine je crois que c'est difficile ils ont réussi à se réconcilier alors que les troupes russes ont été aussi en Allemagne qui a eu des millions de morts aussi qui a eu des dizaines de milliers sinon des centaines de milliers de viols les deux pays ont réussi à se réconcilier bon heureusement Scholz a dit pour les avions c'est non Biden aussi n'enverra sans doute pas d'avions et nous là-dedans je crois que les américains sont parfois très égoïstes encore une fois oh c'est Kanye aussi je suis vraiment j'étais parti en colline de vacances je me sens vraiment aussi français que presque qu'américain j'étais à l'université à NYU j'ai prêté serment sur la constitution américaine donc en tant qu'avocat donc vraiment même quand ils font des fautes je me sens pro-américain une grande partie de ma culture est américaine donc j'ai deux enfants qui habitent aux Etats-Unis mais je veux pas être aveugle non plus et je remarque quand même que les américains quand ils arrivent à un certain point ils laissent tomber assez facilement leurs alliés ils ont laissé tomber le chat d'Iran du jour au lendemain ils ont laissé tomber Mubarak du jour au lendemain au Vietnam aussi ils ont laissé tomber les Afghans en Afghanistan ils leur ont promis l'OTAN leur a promis on sera avec vous jusqu'au bout bon ils sont partis en Irak ils sont partis donc vous savez ce que si j'étais ukrainien je ne compterais pas sur l'aide des Etats-Unis jusqu'à un point qui serait contraire à leurs intérêts des américains vous savez ce que disait Churchill des américains non il disait qu'ils finissent toujours par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste donc là ils essayent c'est un peu le désastre et ils se retireront parce qu'ils ont cette habitude justement une fois que le jouet est cassé de partir et puis aussi la question aux Etats-Unis du fait que les tendances politiques changent et l'isolationnisme est toujours là et ça c'est aussi il y a aussi quand même le complexe militaro-industriel qui pousse quand même à envoyer des armes 858 milliards de dollars le budget de la défense Eisenhower avait prévenu dans son discours d'adieu en 1961 qu'il faut faire attention beware du complexe militaro-industriel donc bon il y a différents mais depuis chaque année plus 10% et tout le monde vote pardon ? chaque année le budget augmente de plus de 10% je vous dis il est à 858 milliards de dollars c'est l'équivalent des 12 budgets de la défense des pays qui suivent des 12 pays qui suivent quand vous avez une telle quantité c'est toujours voté par les deux comme un seul homme il y a 30 triards 30 000 milliards de dollars de dettes donc c'est un pays qui tient parce qu'il protège le monde libre et il faut être reconnaissant moi je suis toujours reconnaissant aux Etats-Unis parce que sans l'impérialisme américain qui a des défauts c'est vrai on aurait soit l'impérialisme chinois soit l'impérialisme russe soit l'impérialisme islamiste parce que s'il y a une guerre et que les troupes hostiles se présentent en France le 15 août je ne suis pas sûr que nous tiendrions bien longtemps donc il faut être et ça l'Europe aussi le comprend que leur protection notre protection la protection de nos libertés individuelles et bien le garant ce sont les Etats-Unis avec leurs défauts avec leurs gros défauts on va s'arrêter là merci beaucoup Arnaud Clarsfeld j'étais vraiment ravi de vous parler merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain grand entretien au revoir à tous et puis je vous donne